Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 qui ont été bandus, qui combattaient pour le Cameroun. Cette personnalité était Rodolphe Douala Mangabel et Ngo Sovi. En leur honneur, pour leur mémoire, je voudrais, avec votre permission, vous demander à tous de vous lever pour chanter Tete Kongo, s'il vous plaît. Je vais inviter M. Madiba Michel pour entonner Tete Kongo. Tete Kongo, ya Tete Kongo. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui aboutit évidemment à l'établissement d'une cour de justice commune à tous les clans. Cette cour fonde sa légitimité sur le socle commun des valeurs ancestrales, qui sont l'amour du prochain, la fraternité, la solidarité, l'équité. Une cour de justice pouvant régler les conflits interclaniques n'existait pas avant le Bruno. Donc c'était, comme on dirait, une cour du droit péto, chacun avait le droit de faire ce qu'il veut. Celui qui se sent le plus fort pouvait arracher une fille, une épouse, maltraiter l'autre qui était plus faible, sans qu'il y ait une quelconque répression. Donc c'est à partir du mundo qu'on arrivait à réguler la vie dans la cité, à assurer les normes de conduite, n'est-ce pas, l'équité dans la société. Nous référons à la légende de Malo Bédon, nous venons d'entendre la chanson tout à l'heure. Vous comprenez qu'à côté de l'aspect visible exotérique, le mundo a aussi une dimension ésotérite. Le mundo est donc cet ensemble de faits matériels et immatériels qui permettent de définir et distinguer un peuple. Le mundo est le gardien des valeurs traditionnelles de savoir, le combustible spirituel du corps qu'est la communauté savoir. Pouvez-vous imaginer l'existence d'un corps sans esprit ? Évidemment non. Nous n'existons ici en chair parce qu'il y a un esprit en nous. Donc le mundo est en quelque sorte cet esprit-là qui permet à notre identité, une spécificité identitaire savoir d'exister. Le mundo est donc cet esprit qui met en exergue les valeurs morales et socio-culturelles de l'homme savoir. Le mundo comme institution est chargé d'exprimer et de perpétuer la quintessence identitaire de l'être savoir. Patrimoine culturel, le mundo est aussi un lègue traditionnel. La tradition ici n'est pas synonyme d'immobilisme, de narcissisme, une tradition figée sur des certitudes, sur un nez et en nez. C'est une tradition dynamique parce que le mundo s'adapte sans perdre, sans égratigner, n'est-ce pas, son essence réelle, mais le mundo s'adapte au contexte. C'est une tradition dynamique qui intègre tout ce qui est conforme à la dynamique des sociétés modernes en l'adaptant. Une tradition ennemie de la culturation, qui est la forme la plus pernicieuse des guerres que l'on peut mener contre un peu. Je vous l'ai dit, le mundo, même en s'adaptant au contexte, ne perd pas son essence réelle. C'est pour cela que le mundo ne peut pas totalement effacer ce qui est l'essence de l'être savoir. Et en son sens originel, tradition signifie transmission. Parce que quand on parle de tradition, certains, par ignorance peut-être, trouvent que c'est quelque chose de sur un nez, c'est passé, c'est vieux, ça ne s'est plus à rien. Non, non. La tradition signifie transmettre ce qui existait. On vous l'aide quand on vous l'aide au patrimoine, quand vos parents meurent, ils vous laissent quelque chose. Donc ils vous transmettent un patrimoine et vous avez le devoir de pérenniser ce qui vous a été laissé par vos parents. Donc c'est pour cela que nous disons que, dans son sens originel, tradition signifie transmission. C'est-à-dire, action de faire passer quelque chose d'une main à une autre. Donc, nos aïeux, nos ancêtres, nous transmettent ce mundo, afin que nous puissions également le transmettre aux générations futures. Par exemple, un patrimoine de la propriété d'un donateur à celle d'un légataire. Il s'agit de ce qui se transmet de manière vivante à travers le discours ou les écrits, mais aussi par le biais informel des habitudes de vie. Donc, il y a une manière, il y a un sens, il y a une identité spécifique que nous avons, que nous héritons de nos ancêtres et que nous avons le devoir de transmettre. Comme on dit, nous avons un devoir de mémoire. Nous ne devons pas laisser disparaître ce que nous étions, ce que nous sommes, ce qui fait de nous notre spécificité. Il s'agit donc, comme nous le disions tantôt, de ce qui se transmet de manière vivante à travers les discours ou les écrits, mais aussi par le biais informel des habitudes de vie. Le concept a alors une connotation méliorative, c'est-à-dire que par époque, par contexte dans lequel nous vivons, nous avons un devoir de tenir compte de ce que nous sommes en ce moment-là pour que nous puissions adapter notre être à ce contexte-là. Donc, comme nous disions, quand on dit tradition, cela ne veut pas dire qu'on doit absolument rester dans l'éthique du passé sans tenir compte du contexte actuel. Alors, c'est pour cela que nous disons que le concept a une connotation méliorative et confère de la respectabilité à ce qui se transmet. Ainsi, la tradition est un savoir-faire et un savoir-vivre légué par les générations anciennes aux générations montantes. Comme un précieux héritage témoignant de la continuité culturelle sans laquelle les sociétés ne sauraient se constituer des racines. Si vous ne tenez pas compte de d'où vous venez ou de ce que vous étiez, c'est que vous êtes déraciné, vous n'êtes plus rien. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut absolument tenir compte de ce que nous sommes pour nous adapter au contexte actuel. S'appuyer sur l'expérience ancestrale pour se construire et se développer à la paix du plus haut niveau de satisfaction générale. Donc, c'est ça l'Ongondo. Le visionnaire averti scrute toujours le futur en se tournant d'abord vers le passé. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, où vous étiez, il serait difficile de savoir où vous allez et ce que vous devez être. Tel est l'héritage qu'à travers les âges, l'Ongondo l'ait au peuple savoir. une culture de vie. Voilà ce qu'est l'Ongondo, le secret identitaire du savoir. Je vous remercie. Et comme le Camerounais bilingue, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Merci. Remember, to educate a woman is to educate a nation. And besides every important man, I'm not saying behind, I say besides. Besides every important man, there is a powerful woman. As a man is important, the man is powerful. as far as the Gondo is concerned and the woman, the main thing that you saw when I started growing up, the Miengoupe, some women who were dressed up with some for me frightening things when I was growing up, I was very much afraid of them. That's how the woman starts. She is the keeper of the seal and very importantly, they take very, very good care of her. Mgondo, as far as these women are concerned, women, it's around 19... 2007 that the woman really started being members of the Gondo clan. And they call them Mgondo Is she there? Mme Pondo Nathalie, can you put up your hand, please? Ah, okay. Il y a une chose que vous oubliez, c'est que la femme est très importante parce qu'elle apprend aux enfants tout ce que les enfants doivent apprendre. Mgondo, la femme est là pour dire que l'habillement de la fille est très importante. Il est bien vrai que quand vous êtes ici, nous sommes là-bas, mais il ne faut pas transporter ce que vous faites ici au pays parce qu'il y a parfois, vous voyez les enfants qui sont habillés, le ventre est dehors avec des boucles d'oreilles sur les nombrils et puis les seins sont dehors. C'est le rôle de la femme. pour pouvoir dire à son enfant, écoute, la récréation est finie. Nous vivions au Canada avant, maintenant, on va au pays. Il faut s'adapter à ce qu'on fait, je sois. C'est très important. La femme dans Mgondo a le devoir d'aller du clan au clan pour aller dire aux femmes que la propreté est très importante. qui ne s'adapter Je vais vous parler de la cuisine qui est très dure, et vous présentez à quelqu'un, je vais vous parler de la cuisine, mais quand je vais vous parler de la cuisine, je vais vous parler de la cuisine, c'est très, très dureux. So, cleanliness to a woman should be a priority. I know that women should be very proud of their kitchen and their bedrooms. The men are responsible for the pile to take care of it. If I'm mistaken, you correct me if I'm wrong. Another thing about the woman in the Gondok Club is to be able to direct the children to know how to speak the dialects. Duala, or Bakoko, or Bazaar, or Bakweri. You have all these coastal people who are called the Sawa. So please, the women, make sure, no matter where you are, to be able to teach your children a little bit of wherever you come from. So that, if a stranger is around the house, and you don't want the stranger to know what you want to say to your wife, to your husband, or to your children, you can speak your dialect. It's very important. I'm not talking only about the Sawa people, but it's important to everybody living in this world, because you have to have your identity. If you don't have your identity, you are a lost person in this world. So far, many actions have been taken by the women in the Gondok Department. And I will give you one. Recently, we wanted to affirm the fact that where our parents are buried, we have to keep it. We don't have to keep it. We don't have to keep it. We don't have to give it away. Just as I said before I started, besides every important man, there is a powerful woman. One, the Secretary General, the Secretary General, the Secretary General, met with everybody. And the Superior Chiefs, and the older generation of men, and the women, we had to make a plan. When it came to concretization of that plan, the women supported him, and the Prince, René Guadamang Abel. And right now, I can assure you that we got what we wanted. So you can see that women, you should be proud of yourself, and when you want to do something, don't hesitate. Do it, and have an aim that what I'm doing is an important role that I'm playing in the life of my own people. Excuse me. In the same line, during the vacation, the women have decided that they make a library where the children come to read. Because during the vacation, children just roam around, and they do nothing because they say they are on vacation. The women have decided that in the Mukanda, Mukanda is where all the conferences and everything, it's the headquarters of the Gondo. So there's a little area where they open a library, where you can find different books where children can read, and there's somebody guiding them. Also, the Dwaran language is being taught to them. Please, teach your young children how to cook. It's very important. Because, as we are like this, when they say, June Gastronomy, what are your children going to cook for you? Let them learn how to cook the food of old days, so that you can be proud that your child knows where she or he comes from. I'm not saying that the girl child only should be able to cook, because my brothers learnt how to cook by my grandmother. So make sure that you don't have that macho expression that only women can cook. Men should be able to cook, because sometimes they can aid their wives when they are tired or when they are busy. Because nowadays, the women don't just have to sit in the house and take care of their homes. They are breadwinners too. So please, compliment each other. And finally, a woman is the one who is always with the children who hands over the history. I know the men are there, but because the women are the ones who are always there to nurse their babies. Let them be the flag bearers of everything that a child has to know together with the father. And finally, if you look around, I may be penalized because of the way I'm wearing my hair tie. But the queen mother, when you look at her, you look at the way she ties her hair ties. That's the original way of tying a hair tie of a sour woman. Thank you. Thank you. Je vous remercie, Solidarité SAO, de m'avoir invité afin que je puisse répondre à une question.